Bienvenue dans cette nouvelle vidéo CBO Kids avec Maxime Lackier qui a eu l'occasion d'essayer aujourd'hui la 85 Yamaha qui sort toute préparée de chez CBO. Comme d'habitude et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche évidemment pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo. Donc Maxime, 85 Yam, ça t'a fait bizarre de rouler sur du bleu. Cette moto elle sort de chez CBO, elle est quand même pas mal préparée. Première fois que tu es monté dessus, premier tour de roue, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai été un peu gêné parce que je n'ai pas l'habitude, je ne la trouve pas très maniable mais après moteur ça va. Est-ce que c'est une moto où tu parles de la maniabilité à grande vitesse, est-ce qu'elle est quand même stable dans les descentes et tout ça ? Parce que toi tu as quand même un gros rythme, est-ce que dans les trous c'était quand même assez stable ? Oui ça va. C'est plutôt, c'est quoi qui te gêne ? C'est la maniabilité en entrée de virage, ce genre de choses ? Oui c'est ça, oui. D'accord et au niveau du moteur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que la Yam d'habitude elle est réputée pour être très creuse à bas régime, il faut la piloter haut dans les tours. Celle-là elle était préparée, est-ce que ses petits défauts d'origine ont été gommés ? Oui je trouve qu'elles étaient gommées, elles marchent bien en bas, partout, elles marchent bien. D'accord, autant en sortie de virage que pour des gros sauts, tu penses que c'est une moto qui te convinerait ? Oui, c'est pas mal. Tu m'as parlé de la partie cycle mais au niveau des suspensions, qu'est-ce que tu en penses ? Je les trouve un peu souples par rapport à moi ce que j'aime piloter, je préfère quand c'est dur dans les trous et tout. Pour aller plus vite, je préfère quand c'est dur. Merci Maxime et n'hésite pas si toi aussi tu veux essayer les motos qu'on a derrière nous à contacter CBO Group. Et de mon côté, je te retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur MX Reflexion.